Ouvrir les yeux Ouvrir les yeux Ouvrir les yeux Ouvrir les yeux est une nécessité. Et c'est ce qu'a fait Gwénu en 2020. Mais ce n'est pas une évidence, une chose facile. Ouvrir les yeux impose souvent une profonde remise en question. De faire sa propre autocritique. Ouvrir les yeux exige une forme de courage et de ne pas les refermer trop vite, ni trop souvent. Nous n'allons pas regretter 2020. Mais est-ce pour autant une année à oublier ? Au fond, n'est-ce pas face à l'adversité que l'on s'affirme soi-même et collectivement ? Et les mois passés auront été un véritable révélateur pour Gwénu. Nous avons fait bloc. Dès les premiers instants, vous avez répondu massivement à notre appel de veille et d'entraide. Comme une volonté commune de résistance. Je salue les 146 couturières bénévoles qui ont confectionné 12 000 masques et 24 000 au total ont été distribués aux 6000 Gwénousiens. Merci vraiment aux 50 bénévoles à s'être relayés auprès des personnes isolées, 385 familles et personnes identifiées, 1800 appels passés, 354 livraisons de courses pour 3,4 tonnes de denrées livrées. Et que dire sinon notre fierté collective aux professionnels de santé d'ici ? aux professionnels de santé, hospitaliers, aux enseignants, aux agents du service public, aux commerçants, à toutes celles et ceux qui font cette chaîne du quotidien. Et à l'évidence, le mortier de notre société, c'est l'aide à domicile, c'est la caissière, c'est les boueurs, c'est l'artisan, c'est le chauffeur-livreur, le conducteur de bus. C'est cette capacité collective à faire bloc qui donne sens à notre vie en commun. Ces derniers mois ont aussi été marqués par la poursuite des travaux à l'espace pierroménèse, à l'Église. Et la Maison des Solidarités, bien que retardée, trouvera d'ici peu un nouveau ring. A eux seuls, ces projets représentent 4 millions et tous feront l'actualité des mois à venir. Mais alors que 2021 débute, je veux ici vous parler de nos priorités, de ce qui va faire Gwyn. Et mes premiers mots vont à la culture et aux activités pénalisées par le confinement. Ayons conscience que les acteurs culturels sont aujourd'hui les premières victimes de la crise. avec des salles fermées et sans ressources propres. Ils seront probablement d'ailleurs les derniers à pouvoir s'en relever. A notre échelle, je veux vous dire, je veux leur dire que nous allons procéder à une relance, à un plan de relance par la culture, par une programmation enrichie, par l'accueil de résidences, par un suivi, par des outils de diffusion, de communication, d'images et de films spécialement réalisés pour les besoins des artistes et des compagnies, par de la coproduction, par de la mise à disposition d'équipements et d'ateliers. Et ce ne sera pas l'effort d'un jour, mais bel et bien celui du mandat tout entier. Pourquoi ? Parce que les vitalités culturelles sont tout simplement essentielles à nos vies. Pour les commerces, les cafés et les restaurants, nous poursuivons et travaillons à une relance par l'investissement, par l'embellissement et un travail sur les vitrines et l'accessibilité. Nous allons aussi vers une ville plus solidaire des personnes en situation de handicap. L'ère de jeu inclusive est un succès. Elle efface les différences le temps d'un après-midi. Accompagnés par des Gouenousiens engagés, nous irons plus loin encore pour l'accès à la culture, au sport, à l'information pour les personnes en situation de handicap. L'action municipale va se déployer sereinement et irrémédiablement. La Charte de l'environnement est désormais lancée. 315 propositions concrètes ont été faites par des Gouenousiens et bien souvent des familles. La ville, l'institution, trouvera une trajectoire d'exemplarité dans tous ces segments d'action et de commandes publiques. Nous nous inscrivons dans une stratégie sans angle mort. La collectivité s'engage et proposera en 2021 à tous de la rejoindre, les associations, les clubs, les entreprises et surtout les familles. Gouenous, et quelque part j'en suis le garant, c'est l'esprit village. Et d'ailleurs, si notre démographie progresse à 6 299 Gouenousiens, elle le fait tout doucement et selon notre tableau de marche. Dans les prochains mois, et c'est une première, une étude dite grand-angle, avec une volonté d'action concrète, interrogera le Gouenous de 2030 en matière d'urbanisme, de logements adaptés, de paysages, d'embellisements, de mobilité, de commerce. À travers elle, nous poursuivons cette volonté de cohérence, de cohésion, de plaisir à vivre ici. Et c'est ça que j'appelle l'esprit village. Enfin, la nouvelle école du Château d'Eau va progressivement sortir de terre pour une livraison en 2023. Plus qu'une école, c'est d'une logique publique d'aménagement dont il s'agit, au travers d'un nouveau quartier et d'une mutualisation avec la mairie et la médiathèque. Elle présentera de nombreux équipements dont une grande salle de conférence ou encore un city-stade. Elle se fait en renouvellement urbain et dans le respect le plus strict du développement durable. Bas carbone, avec l'utilisation de bois, de matériaux biosourcés et avec une production d'énergie sur-side et pour sa propre consommation, mais même au-delà. Et c'est sous bien des aspects une école unique pour le territoire, d'autant qu'elle fera partie de ses seuls huit bâtiments publics aujourd'hui labellisés développement durable E4C1 en France. Mesdames et Messieurs, j'ai confiance en nous, en nos capacités collectives. Parce que nous formons ici un rempart, chacun à sa place, chacun à une place. J'ai confiance parce que les choses sont dites, elles sont faites en lien direct avec vous. Et lorsque nous faisons fausse route ou sommes retardés, je n'ai pas peur de dire où nous en sommes et que nous faisons varier ensemble notre stratégie. Tout ceci n'est possible que par la confiance mutuelle et parce qu'en 2021 et après, la proximité, la vie locale, le développement durable, l'inclusion, l'entraide, l'éducation et la culture forment ensemble l'armature forte de notre projet municipal. Bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Love us mat and out. Sous-titrage Société Radio-Canada